Musique Les notions qu'on apprend en électromécanique des systèmes automatisés, ce sont des notions assez vastes et étendues. Il y a beaucoup de choses. On apprend à usiner des pièces mécaniques, on apprend à souder des pièces mécaniques, à les assembler. On apprend à dépanner principalement des machines industrielles. Ces machines-là sont composées de composantes électroniques et électrotechniques qu'on doit être capable, on doit être apte à faire le dépannage de ces pièces-là qui composent en réalité les machines industrielles modernes. La formation dure 1800 heures et ça mène à l'obtention d'un diplôme d'études professionnelles. Bien, le DEP en électromécanique s'adresse à des personnes qui sont en particulier débrouillards, autonomes, qui sont rapides d'esprit, qui sont aussi manuels. Le programme peut demander d'accéder à des messieurs tels qu'électromécanicien, système automatisé, des réparateurs de commandes électroniques, puis des travailleurs en maintenance préventive. Suite au DEP, on peut travailler dans des milieux tels que des entreprises manufacturières, des maintenances industrielles spécialisées pour des entreprises, aussi d'autres milieux plus dans le nord ou rapprochés, peu importe. À l'école, ici, on retrouve des installations qui ressemblent beaucoup à ce qu'on retrouve en industrie. Par exemple, on retrouve des automates programmables montés dans des panneaux électriques dans lesquels il y a un problème ou qu'il y a un composant qui est rattaché, qui est problématique. Donc, il faut aller à l'intérieur de ce système-là et de trouver la panne qui cause la défectuosité du système complet. Ce qui me passionne dans ce métier, c'est que je peux travailler à ma manière. C'est vraiment manuel et tout est calculé. Les marges d'erreur sont minimes, mais c'est vraiment plaisant. Le duo électronique-mécanique vous branche? Faites-en une combinaison gagnante et soyez prêts pour l'électromécanique de système automatisé. Apprenez tout sur leur réparation, leur mise en service et leur entretien. Maîtrisez les notions de composantes mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, électriques et électroniques. Votre capacité à résoudre des problèmes vous sera très utile. Devenez électromécanicien de système automatisé ou réparateur de commandes électroniques. Les entreprises manufacturières d'assemblage et de maintenance industrielle vous attendent. Générique Sous-titrage ST' 501